François Legault a souvent critiqué Québec solidaire de vouloir taxer les véhicules les plus polluants. On s'en rappelle, c'est ce qu'il appelait la taxe orange. Mais avec un changement à la loi, Amélie, son gouvernement va permettre aux villes de le faire. Voilà, Julie. Vous savez, lorsque vous allez recevoir votre renouvellement des matriculations, vous allez peut-être remarquer un montant supplémentaire sur votre facture. En fait, depuis 1992, la SAAQ perçoit un montant de 30 $ pour financer le transport au commun. Maintenant, les villes comme Sherbrooke, Gatineau, Québec, qui ont du transport collectif, vont pouvoir demander un montant supplémentaire aux automobilistes, un montant qui est à la discrétion, devrais-je dire, des villes et des MRC. Donc, ça peut être un montant fixe, mais également selon le concept de pollueur-payeur. Écoutons tout de suite les réactions de la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault, suivie du président de l'Association des transports urbains du Québec. Ce qu'on a fait dans le cadre du projet de loi 39, c'est de donner plus de pouvoir aux municipalités, ce que les municipalités nous demandaient depuis longtemps. Donc, oui, par rapport à du transport collectif, il faut noter que ça s'applique seulement aux municipalités, aux MRC, qui vont effectivement offrir du transport collectif. Cet agent-là ne va pas servir à diminuer la contribution des partis, soit les usagers, les villes ou le gouvernement du Québec. Ils doivent servir vraiment à bonifier l'offre du transport en commun pour rendre ça encore plus attrayant. Maintenant, qu'est-ce qu'en pensent les automobilistes et les utilisateurs du transport en commun? Je leur ai demandé aujourd'hui s'ils étaient en accord avec cette mesure. Vous allez voir que les avis sont partagés. Tout le monde a de la misère à arriver. Je ne sais pas combien on va faire pour en donner plus. C'est sûr, moi, je suis une personne qui prend quand même beaucoup le transport en commun. Au final, ça revient quand même à ceux qui le prennent. Non, je ne suis pas d'accord parce qu'on en paye d'aujourd'hui une. Une taxe de ça, ça fait des années qu'on paye ça. Je suis vraiment d'accord que le transport en commun soit plus financé. Ça en fait beaucoup. On commence à calculer toutes les taxes qu'il faut. Donc, c'est une demande des sociétés de transport qui font face à de grands défis financiers, mais également de l'Union des municipalités du Québec. N'empêche que vous l'entendez, ça divise beaucoup dans la population. Merci. Merci. Merci.